Merci Frédéric. Quelques mots pour vous présenter ce que vous représentez, ce dont vous a parlé notamment Philippe tout à l'heure, sur ce que permettent les nouveaux statuts du parti. Et je veux ici remercier et saluer le travail de Nathalie Kosciusko-Morizé qui a travaillé sur ces statuts d'un parti moderne, transparent. Voilà. Je ne vais pas être très long, mais je voudrais qu'on y revienne. Ces statuts, ils ont été validés par le bureau politique du mois de mai. Ils ont été votés... Vous avez voté pour ces statuts lors du congrès fondateur également, à 96%. Et je pense qu'il y a trois points importants que je voulais qu'on revoie. Alors je ne sais pas si les slides vont pouvoir passer. Il y a trois points. C'est d'abord la parole aux adhérents. Vous l'avez entendu. On va élire, et c'est une nouveauté, le président de la Fédération au suffrage universel direct des adhérents. Et ça, c'est ce que permet les nouveaux statuts. Ce sera donc le samedi 30 janvier 2016. Deuxième point important, c'est les votations ou les votes internes. Vous savez, on a deux votes qui ont déjà eu lieu. L'un sur les propositions en matière d'immigration, avec 53 000 adhérents qui ont voté. Et le dernier en date, c'était sur le code du travail et des propositions en la matière, avec 43 000 adhérents qui ont voté. Il y en aura d'autres. Il y en aura sur la sécurité prochainement au niveau national. Et on pourrait imaginer à Paris, on en a parlé avec Frédéric et Philippe et toute l'équipe, on pourrait tout à fait proposer des votations sur des sujets parisiens qui pourraient être ensuite débattues au sein du comité stratégique qui réunit nos parlementaires et nos grands élus. Voilà des choses intéressantes. C'est vous qui allez trancher. Et aussi à Paris. Deuxième point important, c'est l'exemplarité des élus. Eh bien à Paris, 100% des élus payent leurs cotisations. Et ça, c'était attendu à la Fédération de Paris. On peut les remercier. Vous savez que dans les statuts, aucun élu qui n'a pas payé ses cotisations ne pourra pas siéger, vous le savez, sur les institutions, dans les instances locales et nationales. Et ça, c'est très important pour retrouver de la crédibilité, vous le savez bien. Dernier point important, la parité. On a encore un peu de progrès dans l'équipe qui est présentée ce matin. Mais globalement, au niveau national, il y a des engagements très forts qui ont été pris. Au niveau de la CNI, la Commission nationale d'investiture, et au niveau du bureau politique, la parité est respectée. Le renouvellement aussi fait partie des engagements dans ces nouveaux statuts. Il y a une place qui est faite aussi aux militants dans toutes les instances. Et Nicolas Sarkozy y était très attaché. Voilà les trois points importants que je voulais vraiment souligner ce matin. Et puis on a quelques instants pour vous donner évidemment la parole.